Bienvenue au cactus Vosgien, jardin de cactus et succulents résistant au froid. Alors il y a fait moins 15 degrés cette nuit, ça c'est une vidéo tournée hier sous le soleil, c'est bien agréable, ça permet de voir aussi quelles sont les zones les plus douces du jardin, celle où la neige fond déjà, malgré la température inférieure à zéro, c'est le soleil qui fait fondre. Ici, Cylindropintia imbricata qui est là depuis 20 ans, donc il a déjà pris moins 23 degrés dans le passé. Les Opuntia cyclodes qui sont habitués au froid dans leur région d'origine. Elles ont un peu tendance à se coucher quand elles sont plus développées à cause du poids. Ici, les Opuntia fragilis qui sont tout rabougris et rouges l'hiver pour résister au froid. Yucca, Filamentosa, très résistant. Ici, beaucoup d'espèces sont recouvertes parce qu'il y a 6 cm de neige, mais les cylindropintia imbricata évidemment émergent depuis leur port arbustif. Ils sont habitués au froid dans leur région d'origine. Des températures fréquemment inférieures à moins 5, moins 10 degrés la nuit en hiver. Dans la rocaille pha et ton, ici, beaucoup d'Opuntia pha et canta. Donc, comme ils sont plutôt rampants, peu émergent de la couche neigeuse. Et le but de ce jardin, c'est de pouvoir se balader toute l'année, quel que soit le temps. Certaines espèces sont en test et on verra si cette vague de froid leur sera fatale ou pas. Ici, en serre, il y a beaucoup plus d'espèces parce que c'est au sec l'hiver, mais ce n'est pas du tout chauffé. Il n'y a rien. Ici, une rocaille récente avec des plantes de petite taille ou jeune. Donc, ce n'est pas encore bien développé. Beaucoup sont recouvertes par la neige. Et ça, évidemment, les cylindros pincea imbricata, c'est magnifique, c'est exotique dans un jardin, dans les Vosges. Ça fait toujours son effet, même si ça pousse lentement. On va terminer par le potager. Oui, dans le potager, vous allez voir, je mets aussi quelques cactus. Pour terminer, A bientôt et n'oublie pas de t'abonner.